Aziz Arnouch a donc rendu compte hier du bilan de mi-mandat de son gouvernement au cours d'un long discours prononcé devant les deux chambres du Parlement. Une adresse de deux heures dans laquelle le chef du gouvernement s'est félicité de ses résultats à la tête de l'exécutif. Un succès dans la mise en oeuvre des directives royales selon le principal intéressé qui a notamment mis en exergue les projets macroéconomiques de son équipe. Un bilan remarquable en la matière selon le politologue Moustapha Seymi. Une tendance à l'inversion de l'inflation, les avancées de programmes spécifiques, le programme Auresh qui offre 220 000 opportunités d'emploi. L'autre programme spécifique dédié aux jeunes de tromponneurs, FORSA. Puis dans cette politique de rigueur et d'équilibre des macroéconomiques, il a évoqué plusieurs points. Le paiement des arriérés TVA à hauteur de 20 milliards de dirhams. La mobilisation d'un budget sécheresse également du même montant de 20 milliards de dirhams. Les dotations accordées au secteur du tourisme pour faire face à la situation qu'il a traversée, 2 milliards de dirhams. Sans oublier les aides apportées aux professionnels du transport en 2021, 2022 et même 2023 d'un montant de 8 milliards de dirhams. Et puis aussi, il a expliqué qu'il y avait la réduction de la TVA de 20% pour des produits de consommation de base. Merci d'avoir regardé cette vidéo !